Salut, mon nom c'est Daniel Rioux, je suis kinésiologue puis le fondateur du magazine en ligne course-à-pied.ca. Aujourd'hui je vais vous donner un truc qui est extrêmement important concernant la nutrition et les événements de course à pied. J'ai vu dans ma carrière de coach et d'organisateur d'événements, beaucoup de monde faire l'erreur du débutant. J'ai même vu des gens avancés qui ont fait l'erreur du débutant. L'erreur du débutant concernant la nutrition pour la course à pied, c'est de manger un déjeuner que vous ne mangez pas habituellement avant un événement de course à pied. Ça veut dire que si d'habitude vous levez le matin, vous mangez deux tosses au bord de pinot, puis qu'après ça vous allez travailler ou vous allez courir la fin de semaine, le jour de votre événement, même si votre voisin vous a dit « Hey, le gruau c'est la meilleure chose à manger avant un événement de course à pied », vous mangez quand même vos tosses au bord de pinot. Si d'habitude vous mangez deux oeufs avec un oeuf et du bacon, mangez deux oeufs avec un oeuf et du bacon. Pourquoi? Parce que votre système digestif est adapté à ça, il est habitué à ça et c'est ce que vous allez le mieux digérer. Si d'habitude vous mangez des oeufs avec du bacon, puis que cette journée-là, le jour du défi entreprise ou de votre marathon, de votre 10 km, peu importe, vous décidez de manger du gruau, ça se pourrait que vous ayez des surprises rendues au troisième kilo, au troisième kilomètre, ça se peut que vous soyez obligé d'arrêter à la toilette, ça se peut que vous ayez des crampes, ça se peut que vous ayez mal au ventre, mal au cœur, tout peut arriver. Donc, si vous vous dites le meilleur déjeuner avant un événement de course à pied, comme un 10 km, un marathon, c'est le gruau, bien les dimanches qui précèdent votre événement, les quatre dimanches qui précèdent votre événement, vous mangez du gruau avant d'aller faire votre entraînement du dimanche matin, puis là après ça, si ça finit par bien passer, si ça passe bien, puis que vous vous sentez à l'aise avec ça, vous mangez exactement la même chose le jour de votre événement, puis comme ça, vous enlevez une grosse source de stress, puis une grosse probabilité que vous ayez des problèmes gastro-intestinaux de digestion pendant votre événement de course à pied. Bonne course, et si vous voulez d'autres trucs et conseils comme ça, inscrivez-vous, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit à notre chaîne YouTube, le bouton est juste en-dessous, et puis si vous allez sur course-à-pied.ca, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre, c'est aussi gratuit. Bonne journée! Bonne journée!